En fait, j'ai un don de vision, mais je ne le choisis pas à la date. Je ne peux pas te lire l'avenir pour 2022. J'aimerais faire d'aussi belles nuits et aussi longues. J'aimais vraiment dormir. Alors, je le savais déjà, mais là, aucun doute n'est permis. On parle des COP, les COP, tout le monde nous dit que c'est infaisable, infaisable. Oui, c'est vrai qu'avant le Covid-19, on pourrait se dire oui, c'était infaisable. On ne pensait pas qu'on pourrait avoir une telle remise en question de notre façon de faire quotidienne ou une telle remise en question économique, globale, internationale, une telle coopération. Alors, j'espère que les gens seront assez intelligents pour avoir ça en mémoire. Je pense que c'est la belle leçon d'espoir de toute cette histoire, c'est ça. Alors, le truc, c'est que moi, je n'ai pas de télé, je n'ai limite pas d'internet. Alors, j'ai des grandes oreilles, mais j'ai quand même une déficience auditive. Donc, je n'ai pas entendu grand-chose. Je ne vois rien, j'ai fermé les yeux. J'ouvre, 2022, c'est un petit peu proche. J'espère que la page actuelle sera un peu tournée, que les gens vont retrouver un peu de confiance en eux et dans les autres. Mais je ne peux pas me projeter. En fait, j'ai un don de vision, mais je ne choisis pas la date. C'est une mauvaise date. Je ne peux pas te dire l'avenir pour 2022.